allez salut à tous je vous retrouve une nouvelle fois au bord de la rivière là pour une partie de pêche aux cilures en cru voilà toujours donc pareil toujours pareil il a plu dans la nuit je me suis dit qu'il y avait des bonnes conditions pour aller essayer le cilure du moins aux appâts donc aujourd'hui ça va être une technique expérimentale pour moi bon je sais que ça fonctionne parce que j'ai vu j'ai vu des tutos un petit peu sur internet partout tout ça je sais que ça ça marche ça fait très longtemps que ça marche mais je m'étais jamais lancé pour voir si effectivement je pouvais prendre du poisson de cette façon donc je vais vous montrer je vous détailler un petit peu le bas de ligne que j'ai fait j'ai fait j'ai vraiment fait une improvisation complète donc j'ai mis une grosse olive que j'avais ça doit être du 25 grammes un truc comme ça je l'ai bloqué avec un plomb voilà et puis en bas de ligne j'ai un leader de 100 centièmes qui est relié sur un hameçon du 2,0 voilà 2,0 mais renforcé quoi pour le cilure donc la façon je vais pêcher aujourd'hui alors c'est simple voilà tout à l'heure j'étais au magasin et puis j'ai vu du fouet de volaille comme ça donc je me suis dit je vais pêcher à ça aujourd'hui je vais tester la pêche de cilure comme ça avec cet appât là du bord je vais voir si je peux réussir à faire des touches et des poissons de cette manière donc c'est vraiment une première pour moi voilà l'autre jour ça m'a un petit peu tilté bon la pêche à la moule je me suis dit bon la pêche à la moule ça fonctionne voilà je me suis dit je vais je vais aller tester cet appât là le fouet de volaille et je vais voir si je peux réussir à faire un poisson avec le top ce serait de faire un cilure ça serait vraiment super et après si vous avez des idées de d'appât un petit peu insolite à me proposer n'hésitez pas à me le dire en commentaire je peux je peux essayer ça pour vous à l'occasion n'hésitez pas à me lancer des petits défis je pourrais et bien éventuellement je ferai les tris parmi les commentaires et puis ce qui me paraît possible de réaliser ce sera avec plaisir de que je vous fasse ça je vais lancer ça du bord et puis j'espère que ça va être concluant voilà j'espère vous présenter un beau poisson de cette manière pêche à la 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 puretente je vais lancer ça devant là dans le contre-courant je vais voir si je réussirai une touche on va bien faire un scilure je vais faire un scilure je vais faire un scilure j'ai une touche les amis, j'ai une touche ça prend du fil en blanc, c'est dur je vais faire un scilure je vais faire un scilure je vais faire un scilure Merci. Merci. Voilà un essai qui s'est avéré concluant, un superbe silure capturé au fouet de volaille. Il est vraiment magnifique ce poisson, il m'a fait un combat terrible. Et voilà les amis, le voici ce beau poisson là, ce beau silure. Alors je pense qu'il doit faire à peu près un bon mètre soixante-dix à vue d'oeil comme ça. Voilà, pris avec une grappe de fouet de volaille. Super poisson, j'en demandais pas autant là. Voilà, franchement pour une première tentative, faire un beau poisson comme ça, c'est génial. Très joli poisson. Alors j'ai eu la touche en main, c'était énorme. Il m'a pris le fil et puis voilà j'ai ferré. Un peu comme une pêche au toc. Et puis en tout cas voilà pour une première tentative, c'est vraiment énorme de faire ça. Et puis donc alors ce que je vois sur la tête, il est marqué par les autres gros poissons, les autres gros silures. Super poisson. Allez, je vais le remettre à l'eau et puis je vais voir si je peux en faire peut-être un nouveau, peut-être plus gros encore. Super. Ah comme on peut voir, il y a des belles marques de gros sujets là sur la tête, de part en part. donc ça devait être un sacré gros poisson encore une fois, celui-là qui l'a attaqué. Allez, je vais relâcher ce beau poisson et puis je vais voir si je peux faire encore un nouveau silure, vu que la technique fonctionne plutôt bien. Très joli poisson. Allez, salut pépère ! Waouh ! Énorme ! Sous-titrage ST' 501 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 il m'a fait une très belle touche j'ai changé de poste et voilà j'ai pas attendu le bien longtemps pour effectuer une nouvelle une nouvelle touche allez je veux un petit poisson allez je vais le remettre à l'eau et puis je vais voir si je peux en faire un encore un super il a vraiment une belle couleur ce poisson là un peu jaune vert allez 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 je vais faire une bonne grappe là sur Stamson ça doit être du 5-0 de mémoire un truc comme ça 5 ou 6-0 monté sur du 100 centièmes en bas de ligne donc voilà je vais mettre je vais mettre ce qu'il faut si dur ça lui fait pas peur plus la bouchée est grosse meilleure c'est je pense même un petit poisson il va l'engammer sans problème alors le truc c'est vraiment de repiquer le foie en plusieurs fois sans faire de jeu de mots pour qu'il ait vraiment la meilleure des tenues à l'hameçon sans cela il risque de se détacher au premier lancer donc moi je le repique je le repique de façon à recouvrir totalement l'hameçon donc voici comment ça se présente tout est caché l'hameçon est complètement caché voilà ça fait une grosse bouchée et le cidure quand il va il va venir il va prendre sans problème toute la bouchée et il va partir avec voilà donc je vais voir je vais même carrément remettre encore un morceau façon à ce que ça fasse une grosse bouchée attractive n'hésitez pas à en mettre ça leur fait absolument pas peur alors je vais mettre la moitié d'un encore comme ça ah joli casse-croûte on sait vraiment pas sur quoi on peut tomber ça peut être un très gros poisson qui prend ça peut être un poisson du maître ou moins voilà je vais mettre je vais aller lancer tout ça à l'eau et puis je vais voir si je peux faire une prise hop encore un cidure il n'est pas énorme et voilà les amis encore un joli petit cidure alors il n'est pas gros du tout celui-là mais bon il a une superbe couleur et il m'a fait une très belle touche voilà un joli petit poisson bien en forme encore une prise allez je vais le remettre à l'eau et puis je vais le remettre à l'eau je vais le remettre à l'eau pour le sortir ça va être chaud celui-là pour le sortir ça va être chaud celui-là et voilà les amis encore un bel exemplaire là dans les mains pris au fouet de volaille alors c'est vraiment un appât que je vous conseille parce que c'est vraiment radical c'est souvent dès que j'arrive sur le poste boum j'ai une touche instantanément encore l'après avec ce beau poisson là là ça fait plusieurs fois que je fais un essai puis à chaque fois je peux vous dire que j'ai la touche quasiment instantanément c'est vraiment un appât magique donc je vous conseille vraiment d'utiliser cet appât là si vous en avez l'occasion pour le cidre voilà encore un bain bien exemplaire de la rivière alors celui-là ça n'a pas été simple de le sortir parce que avec la berge assez haute et tout là c'est un peu la galère donc allez écoutez je ne vais pas la embêter plus longtemps je vais remettre à l'eau on donc Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... C'est parti. Et voilà les amis, encore un cidure, toujours au foie, alors celui-là il m'a fait une petite touche de retour, il mangeait sur place, et voilà j'ai vu que ma ligne se détendait tout ça, donc j'ai pris contact et puis j'ai ferré, résultat voilà ce beau petit cidure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ça a l'air joli là ! Oh il est beau ! Il est beau celui-là ! Je sais pas combien il fait mais... Oh putain ! Ah vache ! Merde ! J'avais changé de poste ! J'avais changé de poste et puis là j'ai une grosse touche, la canne a failli dégager l'eau ! C'est parti ! Ah c'est parti ! Ah c'est parti ! Ah c'est parti ! Ah c'est parti ! On tourne le fond ! Ah je viens de le voir, il est magnifique ! Ah c'est parti ! Il y a un beau boisson là ! C'est parti. 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 каждый Subaru. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un très beau poisson. Alors là c'est un poste, il a l'air d'avoir une belle fosse là devant, alors j'ai déjà fait 2 cilures, 2 cilures là, en plus c'est super encombré, c'est parfait, c'est un très beau poste à cilures type type, et donc là j'ai replacé ma ligne, j'ai une très belle touche, c'est parti, et je me suis fait nettoyer l'hameçon, en fait le poids est tellement fragile que si vous avez une grosse touche, n'hésitez pas à contrôler votre appât en lançant régulièrement parce que c'est un appât qui est quand même très fragile, j'ai positionné ma seconde canne en retrait du poste, de façon à pouvoir exploiter vraiment au maximum le poste, devant et derrière, donc si ça monte, si ça monte, ça tapera plus sur la canne là, ou si des poissons sont descendeurs, ça tapera peut-être sur la première, ou au moins sorte du poste carrément pour venir chercher l'appât, donc là je vais rester quelques instants là, et puis je vais voir si je peux refaire une déroule ici, ouais une touche, je viens de me prendre une très belle touche sur la première canne, voyez c'est vraiment instantané, vraiment être concentré en permanence sur la canne parce que les départs sont très rapides et si vous n'êtes pas concentré sur la canne, votre canne vous la retrouvez plus à part à l'eau, ou alors vous n'êtes pas encore utilisé des pistes, et puis là vous êtes, vous serez déjà plus en sécurité, moi je... C'est vraiment un poste à filure, c'est le troisième que je prends sur le poste, il est magnifique, il a une très très belle couleur, pas un énorme poisson mais il est très beau Et voilà pendant que je vous expliquais la technique, j'ai été interrompu par ce joli poisson, avec des très belles couleurs, un de plus... Oh, il y a un bloc les amis, il y a un bloc... C'est un bloc ce coup-ci... Oh putain, la canne elle est partie tout doucement, je n'avais pas la caméra qui était allumée... Ah merde ! Merde, il est parti ! Elle est partie dans du bois... Il est en train de me prendre l'eau de ligne... C'est parti ! Moi j'ai réussi à le sortir de la merde, parce qu'il y a du bois là, il arrêtait pas de se foutre dedans... Ouah ça y est, il est là... Encore un superbe poisson là... Ah il m'a mis là, il m'a fait là, le bordel lui... Incroyable ! C'est parti ! T' appreciable si tout le monde... C'est parti ! T' Which The Black sоко au thé この fenêtre... C'est parti ! Tu получes de fouilles dans l'의�world... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh bah les amis, encore un super spécimen là, dans les mains, avec ce beau poisson Wouah, c'était énorme ! Il m'a fait un sacré combat Allez, je vais le remettre à dos Faut que je le pose, il est lourd Non mais regardez-moi la couleur de dingue qu'il a ce poisson Regardez-moi cette couleur de dingue qu'il a Allez pépère ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique